Et salut tout le monde c'est Higet et on se retrouve pour une petite vidéo particulière parce qu'aujourd'hui on est parti sur Pokémon Go Le fameux Pokémon Go qui fait furore en ce moment et qu'on entend partout parler, même sur TF1 d'ailleurs Donc c'est un jeu mobile qui est actuellement je crois pas encore sorti en France Donc c'est une application qu'on trouve sur le store australien par exemple, sur le store, enfin sur d'autres pays vous pouvez le trouver facilement sur Android Sur iPhone je crois que c'est un peu plus complexe mais il y a des solutions Donc c'est un jeu mobile qui reprend un petit peu la carte de votre environnement actuel Donc là on est chez moi, enfin actuellement on est chez moi Et vous avez des Pokémon partout dispersés dans la nature et des arènes aussi, des Pokéstop J'ai y revenir plusieurs fois dans la vidéo donc pas de soucis sur ça On va un petit peu ensemble le marché parce que c'est la première fois que je vais dehors avec Parce que moi je suis plutôt un Flémar donc je n'avance pas beaucoup Première info, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit Donc on a notre carte comme un Google Maps simplement On a en bas à droite des Pokémon Donc là je viens de l'afficher très rapidement avec écrit Pokémon proche De l'autre côté on a notre ruche perso Alors hop on dit que c'est niveau 5, je fais partie de l'équipe Intuition Donc une équipe que vous devrez choisir au niveau 5 uniquement Des médailles, des journales et voilà des médailles qu'il faut remplir Donc des espèces d'objectifs bonus Que bon je n'ai pas beaucoup, comme je vous le dis j'y joue pas beaucoup Et je sors très peu de chez moi donc en fait c'est pas rentable du tout En bas à droite donc c'est les Pokémon qui sont proches, je l'ai déjà dit, je ne sais plus Donc vous appuyez dessus, vous voyez les Pokémon aux alentours Sachant que ça change selon la distance que vous avez parcouru C'est-à-dire que si vous avez fait 2 km, c'est à peu près autour C'est à peu près les mêmes Pokémon Si vous faites 5 km alors que votre application est lancée Vous allez avoir peut-être un peu d'autres Pokémon 10 encore d'autres etc Une chose importante aussi à savoir c'est que Ce jeu a besoin de la connexion internet et de la géolocalisation permanente Donc 4G Là on a tous mes Pokémon que j'ai actuellement, tous Bon c'est que des Piafabelle, des Rukus, des Nosferaptis Bon il y a un petit Rukus, un Ratatak Mon Carapuce de départ et je crois que j'ai un Evoli dans la liste aussi Et de cette page là vous avez des œufs que vous pouvez récupérer au Pokéstop justement Et d'ailleurs j'en ai un qu'on va faire avec l'heure aujourd'hui Donc il faut marcher 2 km Et j'en suis bientôt, j'ai fait plus de la moitié, je suis content Alors hop, première rencontre, donc ça s'affiche comme ça On se fait harceler, pouf, un Rukus sauvage apparaît Et hop, voilà Donc j'active la réalité augmentée Parce qu'on ne peut ne pas l'activer Donc c'est-à-dire que vous voyez où je suis sur le terrain Et alors là avec le soleil je ne vois rien du tout Donc du coup j'essaye de viser mais c'est compliqué Donc vous avez votre Pokéball Et en fait vous devez, plus le VCR qu'il est vert Plus il est écarté Et plus vous avez de chance de capturer le Pokémon Donc des fois il fait des attaques, il fait des feintes Et donc il faut... Et normalement vous pouvez essayer de capturer Voilà je galère à fond complètement Et c'est écrit, je l'ai eu Ok voilà Donc ça bug un peu de temps en temps Il n'est pas vraiment sorti encore en France le jeu Où il va sortir là où je ne suis pas bien capté C'est un peu le bordel Voilà donc j'ai eu un Recool Et on a eu de la poussière de l'étoile Et des bonbons Recool x3 Ces bonbons qui servent à faire évoluer Donc là vous voyez en fait faire évoluer Il en faut 12, c'est écrit en bas Et puis voilà Donc là je me dirais chez un Pokéstop Qu'est-ce qu'un Pokéstop ? C'est l'espèce de machin bleu qu'il y a là-bas Au bout de la rue Et ces Pokéstop sont en fait des espèces de lieux nommés Enfin des lieux importants entre guillemets Qui quand vous êtes à côté vous permet de récupérer des Pokéballs Des rappels, des œufs, plein de bidules comme ça Alors là j'ai eu un Recool Attention j'essaye de le capturer Ouf, non raté encore une fois Donc j'avais vraiment le soleil dans la face C'était vraiment pas évident C'est pas grave Voilà donc on essaye de viser bien Je sais qu'on peut prendre des photos Bon j'ai pas beaucoup joué Donc je sais pas tout ce qu'on peut faire Mais voilà quoi On peut rater sa prise C'est-à-dire que le Pokémon peut se libérer Une fois que vous l'avez attrapé Genre vous l'avez lancé la balle bien sur lui Genre comme ça Vous savez vous attendez les 3 coups Et vous pouvez le rater Il peut sortir Bah voilà Il est sorti Voilà je suis devin Donc voilà C'est ça Donc ouais Comme je vous le disais Ce jeu nécessite la 4G Enfin la 4G Il vous demande une connexion internet Permanente pour y jouer C'est-à-dire que Si vous n'avez pas de Wi-Fi extérieur A chez vous Et ben Si vous n'avez pas de clé 3G Clé bidule Je sais pas trop ce qui existe Mais il existe plein de trucs Et ben voilà quoi Vous êtes un peu embêté Ou alors vous avez comme moi La 4G Qu'on voit en haut Activer Que vous allez pomper En très peu de temps Ça vous Là Hop Il n'y a plus Alors j'ai à peu près J'ai 8Go je crois De 4G actuellement Bah On est le 16 du mois Ça fait déjà presque une semaine Que je n'ai plus de 4G Parce que j'ai tout utilisé Sur Pokémon Go Avec les bugs et tout On ne pouvait pas faire grand chose Au début Mais bon Donc on arrive gentiment Au Pokéstop On est content Il n'y a pas d'autres Pokémon Sur le chemin Bah tant pis pour nous Donc le Pokéstop Vous allez voir tout de suite Ce que ça fait Donc comme je vous l'ai dit Ça donne des Voilà Hop Ça veut dire que là On est assez proche Pour l'activer On l'active Et voilà L'île moulin De le Zen Et on le fait tourner Et pouf On a quoi Des Pokéballs Et j'ai eu un oeuf Donc un nouvel oeuf Que je vais pouvoir mettre Dans mon incubateur oeuf Et faire un certain nombre De pas qu'il me demande Pour pouvoir Simplement Bah simplement Pour pouvoir le faire écolore Et avoir une petite surprise Peut-être Dedans Ok on arrive tranquillement A l'arène Bon je prends mon temps En plus il fait super chaud Il n'y a pas d'ombre Là sur mon chemin Et on va faire un petit tour Dans les menus Pokémon Juste pour vous montrer Qu'en fait Quand vous capturez des Pokémon Vous pouvez les faire évoluer Avec un certain nombre D'objets requis Donc notamment Là c'est écrit Faire évoluer 50 Donc c'est des bonbons Rookool Qu'on voit au dessus J'en ai 23 Donc on peut faire évoluer Mon Rookool Pour qu'il passe en Rookarnage Il faut 50 bonbons Donc il faut encore Que je capture des Rookool Donc ça donne 3 A chaque fois que j'en capture 1 Les Voli Pour le faire évoluer Il en faut 25 Et j'en ai que 3 Bon bah voilà Pour l'instant je peux pas trop Mais bon C'est toujours ça On arrive proche de l'arène Ok il y a toujours A peu près les mêmes Pokémon Devant Des Ratatans On se fera petit Des Rookool Depuis à Fabek C'est courant Enfin Vous aurez toujours ça Proche d'essayer vous C'est normal On voit au loin Qu'il y a plein de Pokéstop En même temps C'est le grand centre commercial Du coin Notamment C'est un grand Auchan Donc c'est pas mal Et on voit aussi En sombre Je sais pas si vous voyez A côté de l'arène au fond En rouge Bon là j'ai tourné la caméra Un espèce de petit Parterre vert foncé En fait ce sont des parcs Et dans ces parcs Les taux de Pokémon Est beaucoup plus prononcé C'est à dire qu'il y a Beaucoup plus de Pokémon Donc c'est intéressant Si vous êtes des parcs Pas loin de chez vous C'est un nid à Pokémon Il faut y aller Donc n'hésitez pas Les arènes Sont divisées en 3 parties Ah ça y est On peut cliquer dessus Sont divisées en 3 parties Les bleus Les rouges Et les jaunes Donc comme moi je vous l'ai dit J'étais dans le team intuition Donc je suis jaune Et donc cette arène est bleue Donc là c'est l'équipe Que je dois prendre Face à un Rattata 539 Et donc là j'essaye de changer Pour prendre les Pokémon Qui ont le plus de PC Donc de points de combat Qui à mon sens Sont meilleurs Je crois Parce que j'ai pas tout compris Clairement j'ai pas tout compris C'est pas très bien expliqué Mais enfin C'est pas grave Moi je me suis éclaté A faire ça J'ai marché Sous le soleil Donc j'en peux plus Et non je ne suis pas roux C'est le reflet De la lumière Qui fait ça Donc on arrive dans l'arène Ça se présente comme ça Donc moi c'est mon Piafabake Et lui il a son Rattata C'est mon Rattata 539 Je me fais défoncer Je comprends pas ce qu'il faut faire Voilà mon Piafabake Il s'est fait défoncer également Mon Rattata Regardez comment il se fait défoncer On peut esquiver En faisant des coups Sur le côté C'est assez particulier Et j'ai pas compris Moi je tapais Je tapais l'ennemi Où j'ai avancé Ça dépendait J'ai essayé des trucs Mais Pour être honnête J'ai pas tout compris J'ai pas compris Le système de combat J'ai pas compris Donc là c'est mon Evoli Donc voilà j'esquive Sur le côté Donc on peut esquiver Et là ultra laser J'ai essayé d'esquiver Mais il a pas voulu Bon machin Donc il s'est fait défoncer Voilà Donc je me fais gentilement retamer Et en plus de ça Une fois que j'ai tué Rattata Je dois tuer Donc il y avait un deuxième racer Qu'on a pas vu Parce que je ne l'ai pas montré Je dois tuer Electek Tout va bien Qui est plus fort encore Donc tout va bien Bon après là J'étais sur une arène Sur un passage très Très prisé C'est à dire Énorme de monde qui passe Là où cette arène est Parce que c'est vraiment A côté du gros gros magasin du coin Et pas du gros magasin du coin Et je pense que ça a joué Sur le fait que Voilà Donc désolé Tu as perdu Pouf niveau d'arène 3 Donc tous mes pokémons Ils sont morts Oh et mon oeuf est clos Parfait On enchaîne bien Qu'est-ce que ça peut être Alors là c'est la grosse surprise Parce que je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Ça peut être vraiment n'importe quoi Et un carapuce Qui est pas mal du tout Mais j'en ai déjà un Donc ça me fait chier Parce que j'aurais bien voulu avoir Genre un salamèche Ou un bull bizarre Qui est totalement possible En fait j'ai vu une liste Et d'ailleurs juste à côté Il y a un Evoli Enfin c'est la fête Et il y a le Pokétop Juste à côté C'est vraiment la fête Donc hop Allez donc Evoli On a vu C'est un magnifique sac plastique En fait le sac plastique En plus il bougeait à fond Parce qu'il y avait du vent Et du coup Il faisait des micro-tornades C'était rigolo Alors Vous avez peut-être pas bien vu Mais le cercle autour du pokémon Qui grossit là Il était plus jauné Et en fait Ça veut dire Pareil Je remets des pincettes Parce que Je suis pas sûr Que le pokémon Est plus dur à capturer En fait Ça va jusqu'à rouge Etc Voilà Donc c'était ma première arène Un peu en échec Et ça m'a saoulé Donc du coup J'ai voulu recommencer Et là je réessaye Si j'ai soigné le pokémon J'ai pris ceux qui avaient plus de pc Et je me dis Non Ça je fais gagner C'est pas possible Donc allez hop Je mitraille Je mitraille l'adversaire J'essaye de faire des trucs Je comprends pas pourquoi L'écran devient noir Je l'appuie partout Je comprends pas Je comprends pas Mais je le fais Vas-y hop Vas-y enchaîne J'eskiffe 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 Vous voyez ça esquive bien Voilà J'ai raté Hop On en change Donc Evoli Qui reprend le relais Allez vas-y Evoli Il essaye d'esquiver Ah non Evoli il a une attaque tunnel Sauf que Bah j'ai pas compris Comment on lançait Ces attaques là Peut-être qu'il faut charger Les trois barres En fait qu'on a en dessous De notre PV En haut à gauche Alors là il l'a utilisé Alors c'est ça que j'ai pas compris Donc l'ultra laser Qui une one shot Nosferralto Vas-y nosferralto Voilà Nosferralto Il était parti Il était chaud Il enchaînait L'enchaînait Et d'un coup Il s'est fait one shot A la moitié Je n'ai pas compris Pourquoi Il s'est pris Tant de dégâts C'était un petit peu Non Ah voilà Victoire J'étais content Je vais aussi abattre Le droit d'attaque Et pouf Et l'attaque arrive Et bam Super efficace Je me fais défoncer Moi c'est pas efficace Evidemment il y a des types On est content Ah non Oui si Alors qu'il fait des attaques combat Il fait aussi des attaques Éclair Donc contre l'époque du match Bon bah c'est la fête Donc mon recoupe Bah Prend éclair Et rouf Super efficace T'es KO T'as perdu C'est dommage Et voilà Donc il y a un niveau d'arène Qui baisse je crois J'ai battu un Pokémon J'ai perdu J'ai gagné de l'XP Du coup Enfin J'ai pas compris Ça m'a énervé Donc du coup Et bah j'ai décidé Moi De rentrer chez moi Tranquillement En repassant par le Pokéstop Qui s'est réactivé Parce qu'il faut savoir Qu'il y a à peu près Deux minutes de recharge Pour un Pokéstop Donc ce qui est pas mal Si vous habitez à côté D'un Pokéstop Vous le prenez Vous attendez deux minutes Vous le reprenez Vous attendez deux minutes Vous reprenez C'est la fête Et puis voilà Écoutez C'était une petite vidéo Sur Pokémon Go Un jeu que je ne pensais Vraiment pas jouer Et puis au final A chaque fois que je sors Que je vais en voiture Quelque chose Je l'allume Je l'allume Je suis obligé Genre en mode Pokémon Go C'est devenu maladif Et addictif à mort C'est addictif à mort Le seul inconvénient Clairement C'est le problème De la connectivité Il faut vraiment Être connecté tout le temps Et ça bouffe votre forfait Si vous n'avez pas Un forfait adéquat Et c'est con Et voilà C'est une surprise Je pense que ça sera J'aimerais bien Qu'il y ait d'autres choses Des améliorations Notamment Aider les coins paumés Parce que je sais Que chez mes parents Quand j'y suis allé Pendant un week-end Et tout C'était pas évident Dans le sens où Il n'y avait rien du tout Là-bas Mais chez mes parents C'est la mort C'est la mort Mort totale Il n'y avait rien Il n'y avait rien du tout Il y avait un carapuce sauvage Mais bon J'ai pas réussi à le capturer Ça bugait trop Parce qu'il n'y avait pas de 4G Là-bas C'était la H+, Des fois ça passait en Edge Ou aussi 3G Enfin c'était moyen Voilà Écoutez On va s'arrêter là Pour cette petite vidéo Pour cette vidéo Pokémon Go N'hésitez pas J'ai trop bugué Mais c'est pas grave N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vous Si vous l'avez Ce jeu Si vous avez été chargé Si vous avez déjà joué Votre équipe Et tout Vous avez des arènes Moi j'en ai pas Vous avez vu comment je suis nul Je suis pas prêt à l'avoir Mais bon C'est pas grave En tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve nous très vite Pour d'autres vidéos A l'intérêt Portez vous bien Amusez vous bien Et à la prochaine Ciao Ciao